Le prix réutilisation est décerné au regroupement des archives du séminaire de Sherbrooke et de l'archidiocèse de Sherbrooke pour l'aménagement du nouveau centre d'archives Mgr Antoine Racine. En étant agréé par Bibliothèque Archive nationale, on avait la possibilité d'obtenir une subvention du ministère de la Culture pour aménager un nouveau centre d'archives. On dit qu'on était rendu à la capacité maximale des entrepôts, autant au séminaire qu'à l'archevêché de Sherbrooke pour nos archives. Et parallèlement à ça, il y avait des communautés religieuses qui recherchaient des lieux pour venir entreposer leurs archives et pouvoir assurer leur diffusion. Depuis le milieu des années 80, ça servait d'espace de débarras. L'ancienne Sécristie, la partie basse, servait déjà de réserve d'archives, mais ce n'était pas vraiment un espace contrôlé. Il y avait des fenêtres partiellement fermées. Donc on a enlevé tout ce qui avait été ajouté depuis les années 60 dans les anciens espaces. Ce qui a permis de revenir aux fenêtres d'origine, pleine hauteur, à revoir les voûtes de céramique Guastavino et pouvoir redonner la volumétrie de l'ancien cœur de la cathédrale. Et on a mis au centre de l'ancien cœur un cube, donc un espace dans un espace où on a toutes les réserves à l'intérieur. Donc ce qui nous permettait de contrôler mieux ce cube-là au niveau mécanique, au niveau électrique, au niveau climatique, et de faire la salle de consultation avec les espaces de bureau dans le reste des espaces. Un des points importants, c'était la remise en place de deux des vitraux d'Ozias-le-Duc, qui étaient dans les fenêtres extérieures en 1919, mais qu'on n'a pas voulu réinstaller dans les fenêtres extérieures à cause des dommages qui pouvaient être causés au vitraux. Donc on les a mis en boîte lumineuse dans la salle de consultation. Les retombées, on voit beaucoup qu'il y a un engouement pour cet espace qui est magnifique, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et ça amène la clientèle de chercheurs et un grand nombre de visiteurs. Et on s'attend que, dans le fond, ça va inciter les gens à nous verser encore plus de documents, d'archives, pour continuer à faire notre œuvre de diffusion. Ça nous fait un accomplissement. Et dans le fond, pour la fin de la carrière, je n'aurais pas pu souhaiter mieux que d'avoir ce projet-là auquel j'ai participé depuis bon nombre d'années. Le jury a noté le regroupement des communautés religieuses ainsi que de l'archidiocèse de Sherbrooke afin d'unir leur effort pour la conservation de leur histoire. La mise en valeur impressionnante des lieux a aussi été remarquée par le jury, notamment par le soin apporté par l'aménagement des espaces de l'ancienne chapelle située au sous-sol de la cathédrale Saint-Michel, ainsi que par la récupération des vitraux afin de les réintégrer dans le centre d'archives. Enfin, alors que l'environnement contrôlé nécessitait un aménagement cloisonné des archives, l'usage d'un verre offre une perméabilité visuelle nous permettant de conserver l'esprit des lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada